C'est la première initiation avec une demoiselle qui m'a expliqué en fait les règles. J'avais commencé le jeu de Go tout seul, mais j'ai essayé avec un logiciel d'ordinateur. Je me suis planté, je n'ai rien compris. Maintenant, entre 5 et 10 minutes, j'ai compris la base. Je crois que pour moi, il me faudra des cours d'initiation. Montrer que le jeu, c'est quelque chose de très facile, quel que soit le niveau intellectuel des personnes. Ça joue à tous les niveaux, à toutes les professions, toutes les forces, tous les âges. On explique les libertés, la prise, le territoire et après, on joue. On essaie de faire une petite partie 9-9. J'ai déjà vu les gens jouer au Go et je pensais que celui qui prenait le plus de pions à l'autre avait gagné. Je viens de découvrir que ce jeu n'a rien à voir du tout avec ça. Il est beaucoup plus stratégique. Il y a des gens qui n'avaient vraiment jamais entendu parler du Go et qui ont été complètement séduits par le jeu. Ce qui m'a surpris énormément, c'est le fait qu'il n'y ait même pas un logiciel qui soit capable de prévoir les meilleurs moyens de jouer au Go. Ça, ça m'a surpris beaucoup. Parce que tous les jeux, quels qu'ils soient aujourd'hui, ont des logiciels et se battre contre les logiciels, c'est pratiquement impossible. Je crois que le jeu de Go a beaucoup, beaucoup d'avenir. C'est un jeu très ancien, j'ai appris ça également. Des visiteurs qui sont passés, qui ont découvert le jeu de Go, qui sont repartis soit avec tout simplement une règle du jeu, soit avec un CD-ROM d'initiation, soit ils sont allés encore un peu plus loin. Ils ont carrément acheté un jeu, plus des livres et ils ont l'intention de s'y mettre réellement. On a eu beaucoup de scrabblers par exemple ou de bridgeurs qui se sont intéressés au jeu de Go. Vous avez été formé en combien de temps là ? Disons que là, une bonne vingtaine de minutes quand même pour voir à peu près les déplacements possibles, et puis les avantages qu'on peut avoir par rapport au pierre. On a enchaîné sur une partie avec un petit Goban qui fait 9-9 pour initiation. Vous êtes devenu ambitoué ? Oui, oui, effectivement. Je pense que c'est même complémentaire aux échecs. Il y a une stratégie, il y a des livres, il y a beaucoup de donnes qui se ressemblent. On a eu des jeunes qui sont venus et qui sont revenus tellement ils ont été accrochés le premier jour, qui sont revenus tous les jours ensuite. Il restait deux ou trois heures sur le stand à jouer. On était assez nombreux, les animateurs, donc on a pu en fait répondre à cette demande très très forte. À la fin, oui, même on était un peu dévotés. Mercredi, on a fait ce qu'on appelait une conférence, une démonstration en fait. Je trouve qu'un jeu de cause c'est quelque chose qui est très fort lié à notre culture entre Asie ou l'Europe. C'est quelque chose qui présente très bien la culture asiatique. C'était très très sympa, il y a eu du monde, l'animation a très très bien marché. Quand je suis venu en France, c'est différent. Je dis qu'il faut jouer là, tout de suite. Pourquoi ? On a récolté une vingtaine d'adresses, alors maintenant je ne sais pas si ces gens-là seront capables de monter un club. Peut-être que des vocations vont naître localement et que des gens auront envie de monter une structure pour jouer au Go sur X-Lemain. Et à ce moment-là, bien évidemment, la Ligue en Alpes se l'aura là pour les épauler et les aider à monter une structure de Go à X-Lemain. Le Mondial des Jeux a été reconduit pour 2008 et 2009 et il va falloir l'année prochaine également mettre en place quelque chose qui permette d'attirer les gens. C'est la première fois qu'on organise le Mondial, donc l'année prochaine on essaiera de faire mieux. Ça demande des gens passionnés qui acceptent de donner du temps et de l'énergie pour faire découvrir le Go aux gens et permettre que le Go se développe en France. Sous-titrage Société Radio-Canada